bien bonjour à tous donc c'est l'heure de débuter cette conférence donc je vais commencer par me présenter je m'appelle françois grisé et donc je suis professeur de mécanique à l'ennie de tarbes qui est une école d'ingénieurs tarbes qui est une ville du sud de la france près des pyrénées et donc là on va parler de génie industriel et de génie mécanique puisque c'est le sujet de cette conférence donc en essayant d'être assez généraliste vous décrire un peu les métiers qui sont dans ces branches dont on entend parler assez souvent essayez de vous faire un espèce de bilan de ce qui sont les métiers qui se qui sont potentiellement accessible après les études vous parlez un peu de quel genre d'études on a à faire pour aller dans ces dans ces métiers et puis après essayer de vous parler un peu de l'avenir de ce qui pourra être celui du génie industriel et du génie mécanique en pensant que évidemment vous pourrez avoir un diplôme dans plusieurs années donc il faut essayer d'imaginer ce que sera le marché de l'emploi et puis la l'industrie à ce moment là pour savoir où potentiellement vous pourrez faire votre vie de travail donc je vais partager un powerpoint qui va illustrer un peu ce que j'ai à vous raconter alors donc dans un premier temps essayer de vous décrire ce que c'est que le génie industriel et le génie mécanique donc j'ai essayé de trouver des illustrations qui qui montre un peu les domaines mais globalement ce que vous devez comprendre ce que sont des métiers industriels ce qu'on voit le le mot industriel dans le génie industriel mais en réalité le génie mécanique c'est aussi un domaine industriel et donc ce sont les gros les métiers qui pilotent l'industrie donc les gens qui vont concevoir qui vont fabriquer et qui vont piloter les industries c'est ce qu'on appelle le génie mécanique et le génie industriel en fait c'est ce sont deux domaines qui sont assez proches et souvent liés souvent les industries possèdent des gens qui sont plutôt attachés au génie mécanique d'autres au génie industriel mais en réalité les entreprises font cohabiter ces deux métiers sans faire autant de différences que souvent on fait dans les écoles en disant voilà on va faire génie mécanique ou génie industriel mais en réalité les compétences attendues des gens d'industrie c'est un petit peu les deux en sachant que le génie mécanique bon ça là il ya quand même quelque chose qui est dit dans le titre c'est que ça s'intéresse à de l'industrie qui est plutôt de nature mécanique alors que le génie industriel va s'intéresser à des industries qui sont de toute nature y compris des productions de biens qui ne sont pas mécaniques du tout bien pour juste continuer à faire des généralités en gros les métiers qui sont liés à ça demande des compétences qui sont assez transverses et ça demande beaucoup d'adaptabilité parce que ce sont des métiers qui sont souvent en pleine évolution et donc c'est quand même un métier dans lequel il faut s'attendre à évoluer énormément donc même si vous serez formés parce qu'il ya des diplômes qui permettent d'aller dans ces domaines il faut s'imaginer que assez rapidement vous aurez des compétences qui seront qui n'existent même peut-être même pas pendant vos études et qui seront et d'ailleurs c'est ce qui fait que ces métiers sont assez passionnants parce que c'est souvent des métiers qui sont liés à l'innovation et voilà qui vont évoluer donc il faut pour rentrer dans ces métiers là il faut avoir envie de changer en permanence cette adaptabilité c'est pluridisciplinaire parce que il ya il ya beaucoup de choses diverses à connaître puis comme il ya pas mal de domaines différents et que avec un diplôme on peut aller changer de domaine et bien il est clair que il faut avoir cette envie de savoir une multitude de choses bon puis voilà il faut être ouvert il faut aimer le relationnel aussi parce que ce sont des métiers souvent d'équipe qui sont dans ces domaines bien alors donc maintenant je vais un peu vous parler de donc j'ai gardé le titre génie mécanique et génie indus mais je vais parler plutôt du génie mécanique cette fois ci donc les illustrations qui sont là bas montre que c'est plutôt des éléments mécaniques donc plutôt dans le transport on trouve beaucoup et c'est donc l'aéronautique alors on en trouve évidemment un peu partout mais disons que le génie mécanique c'est uniquement dans les entreprises dont les biens fabriqués sont des biens mécaniques donc le transport en est un mais par exemple les éoliennes ce sont des biens mécaniques donc on a des gens qui vont être dans dans ces entreprises là qui vont faire du génie mécanique vous allez voir dans le génie industriel on peut aller dans des entreprises dans lequel le bien produit n'est pas du tout mécanique donc alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait comme activité donc c'est quoi le quotidien des gens qui travaillent là dedans pour le génie mécanique c'est donc tout ce qu'on appelle le développement des produits donc ça va de la conception jusqu'à la fabrication et donc dans cette dans cette dans cette cycle de vie de produits qui démarre de l'idée et qui va jusqu'à l'objet il ya un paquet de métiers différents en réalité parce que bon voilà il ya tous ceux qui sont très en amont qui vont faire la conception donc ils sont plutôt un inventeur si vous voulez et puis ceux qui vont créer virtuellement les solutions techniques puis après ceux qui vont les calculer ce qu'on volait simuler ce qui vont les dimensionner ceux qui vont imaginer les moyens de production et ceux qui vont gérer la production enfin pas gérer qui vont fabriquer parce que après la gestion de la production et bien c'est plutôt justement là qu'on passe la main au génie industriel qui est plutôt la partie où on va piloter la production mais avant de piloter la production il faut que le l'objet les produits soit conçu comme il faut et qu'on imagine comment on va les produire et ensuite on fait de la gestion du génie industriel bon voilà donc je voulais les illustrations que je vous montre un c'est cohérent avec ce que je vous raconte c'est là dans le génie mécanique il faut être assez inventeur dans l'idée un peu de design même si le design c'est des métiers un peu particulier mais c'est dans ces domaines là où on a peut-être la partie la plus scientifique du métier de l'industrie parce que justement dans le dimensionnement le calcul c'est là où ça fait appel à un esprit un peu plus scientifique vous verrez que dans le génie industriel les compétences sont un peu plus liées à l'organisation donc au niveau scientifique c'est plutôt des outils notamment informatique qui vont être évolués de l'aide à la décision de l'intelligence artificielle mais pendant la partie génie méca c'est dans cette partie là qu'on va avoir la mécanique pure et dure si vous voulez celle du concepteur bon voilà un peu pour le génie mécanique maintenant le génie industriel alors donc voyez les illustrations changent un peu ce que on prend du recul dans l'entreprise on est dans une dans une macro en fait on va gérer presque l'usine complète avec le génie industriel on n'est plus en train de s'attacher à l'objet qui est conçu on s'intéresse vraiment à la façon dont le la production va être possible des objets et alors c'est là où c'est un domaine très intéressant parce que ça s'ouvre à des produits qui ne sont pas mécaniques donc voyez que je vous ai mis de la chimie un peu donc on peut on a besoin de gestion industrielle dans tous les domaines où il ya production de biens donc ça peut être du textile ça peut être de l'agroalimentaire ça peut être de la cuisine en réalité ça peut être de la production de vin parce qu'on a pas mal d'étudiants qui arrivent dans des domaines assez surprenants mais à partir du moment où on doit gérer de la production il y a besoin de gens de génie industriel et ça couvre aussi le btp qui est quelque chose qui est là j'en ai pas encore parlé mais c'est typiquement la façon de gérer la production d'un bâtiment c'est un peu la même que la façon d'organiser la gestion de biens industriels dans une dans une usine de voiture ou d'avion alors c'est quoi le quotidien de des gens qui gèrent le génie industriel ben ce sont des organisateurs en réalité donc ils vont passer beaucoup de temps à piloter donc c'est eux qui vont organiser le travail des équipes de production c'est eux qui vont gérer les commandes qui vont gérer la logistique et tous les métiers liés à l'organisation y compris de la qualité de maintenir la qualité de production de s'assurer de la traçabilité de tout ce qui est produit et bien ce sont des métiers du génie industriel donc c'est un petit peu moins scientifique mais ça demande peut-être plus de relationnel et plus d'organisationnel que la partie génie mécanique mais bon dites vous quand même que là je vous je vous fais encore une séparation de ça mais il ya il ya quand même des entreprises dans lequel l'échelle fait que c'est le même individu en tout cas le même ingénieur qui va faire le génie industriel et le génie mécan il fait les deux parce que voilà l'entreprise est trop petite pour qu'on ait une personne pour s'occuper de tout donc c'est quand même des métiers qui sont liés et des compétences souvent données dans les écoles d'ingénieurs pour ces deux volets là en même temps bon voilà alors j'avais aussi pensé au si vous voulez à ce qui est la particularité de ce qu'on vit actuellement avec la crise du co vide à dire qu' il ya des métiers qui sont très en péril en ce moment et on voit bien qu'il ya des domaines d'activité industriel complet qui sont un peu à l'arrêt et mais et je pense à vous qui êtes actuellement en recherche d'une formation donc vous n'allez pas être diplômé tout de suite et si on regarde un peu l'échelle du temps qu'il faut pour avoir un diplôme d'ingénieur par exemple c'est cinq ans et en fait si on essaye de savoir ce qui sera ce que sera le domaine industriel dans cinq ans et ben c'est en pensant à ça que vous devez faire des choix sur sur vos métiers donc c'est pour ça que je pense que l'aéronautique qui est en panne aujourd'hui c'est vraiment le domaine dans lequel on est on a le plus certainement de d'arrêt en ce moment et ben c'est peut-être un des métiers qui va redécoller enfin c'est sans jeu de mots pour peut-être plus vite que les autres parce que justement il ya une nécessité de faire évoluer l'aéronautique pour que ça puisse repartir donc voilà je vous ai mis des photos de tas de projets qui sont dans les dans les dans les tiroirs des constructeurs aéronautiques et qui vont sûrement être développés et pour participer à développer tout ça ben en gros ce sera dans une échéance de moment où vous serez diplômés donc beaucoup de l'avion électrique on sait pas si ça arrivera un jour mais en tout cas des avions plus propres avec des des solutions certainement technologiquement très différentes bon mais alors donc si on revient au transport ce que le transport c'est quand même quelque chose qui est très porteur de ces métiers de génie industriel et de génie mécanique donc dans le transport terrestre donc voitures moto au train roller skate électrique tout ce que vous voulez on a on a bon déjà sûrement beaucoup plus de progrès déjà fait que dans l'aéronautique puisqu'il ya déjà beaucoup de choses électriques les trains ça fait très longtemps qu'ils sont électriques et après les voitures ben on voit bien que ça va être plus en plus peut-être sûrement un peu plus facile techniquement de faire des véhicules électriques que des que des avions électriques mais voilà il ya encore des challenges il ya certainement encore beaucoup de choses à faire et ça ce sont des métiers d'avenir c'est clair que ça ne cesse d'évoluer donc il ya besoin de gens pour faire évoluer et la production et la conception des produits dans les autres métiers d'avenir il ya sûrement se lier à l'évolution du climat le l'écologie donc on voit ici des réalisations plus de btp mais vous voyez souvent le btp est aujourd'hui accompagné de haute technologie vous avez de la domotique mais vous avez l'alimentation énergétique et tout ça fait que cette cette partie avenir de la gestion de l'énergie donne naissance à des métiers qu'on qu'on connaît pas tous un parce que évidemment les les innovations qui seront sûrement issus de votre imagination parce que vous faites partie des gens qui j'espère si vous choisissez ça comme domaine qui participerait à donc qui participeront à ce que ce que sera les solutions techniques du futur bien donc alors je vous ai parlé de deux domaines d'activité qui me semblent être des domaines d'avenir mais il s'est accompagné aussi des technologies d'avenir donc ce domaine de génie industriel et génie mécanique il est aussi lié à l'évolution des techniques et aujourd'hui on sait que là par exemple l'impression 3d ce qui sont les images que je vous ai mis sont des est un domaine dans lequel on voit apparaître tous les jours des progrès hallucinants donc par exemple je vais juste vous commenter les images que j'ai mis parce que c'est assez intéressant il ya une espèce de vélo qui est en bas et si vous regardez l'image qui à co à côté du vélo et bien c'est le vélo a été imprimé métallique le cadre a été imprimé est ce qu'on voit c'est les pièces qui sont sorties de l'imprimante et elles ont été détachés de leur support elles ont été emboîtés les unes dans les autres et ça a donné le bon c'est qu'on voit apparaître pas mal de progrès aussi dans le btp beaucoup aussi dans les plastiques un les polymères donc ça ce sont des vrais métiers d'avenir évidemment sont des choses que qui vont être aussi enseignées dans les différentes formations qui que vous pourrez trouver ici là je vous ai mis un petit illustration aussi avec une un étrier de freins d'une bugatti et un étrier de freins entièrement imprimé en titane et qui permet de gagner pas mal de poids pour des résistances équivalentes alors aujourd'hui ce sont des technologies très très chères donc c'est uniquement dans des choses un peu de luxe qu'on les trouve mais évidemment comme toutes les technologies ça commence c'est cher parce que c'est pas encore beaucoup développé et ça va changer et plus ça va évoluer vers du low cost plus ce sera développé plus il y aura de travail avec bien après dans les technologies d'avenir il ya certainement aussi beaucoup dans la mécatronique la robotique l'aérospatiale pas mal de développement de matériaux je vous ai mis une petite photo d'un pneu il ya beaucoup de recherches au niveau des pneumatiques vous savez que michelin est une entreprise qui se qui est énormément dans le développement et qui aujourd'hui est le leader mondial de l'impression 3d alors que c'était pas trop leur créneau initial mais qui sont en train de développer des pneus imprimés et qui n'ont pas de chambre à air qui se déforment quand on en a besoin qui peuvent être assez intelligents connectés ça aussi c'est quelque chose qui va être sûrement dans les dans l'avenir de la de l'industrie beaucoup de choses interconnectées même dans les entreprises je vais jouer dans les usines je vais vous montrer quelques images à ce sujet bon voilà alors donc ça j'ai fait le tour un peu j'espère que j'ai été clair et que ce que j'ai raconté illustre le génie industrielle génie mécanique donc ce que je voudrais maintenant vous expliquer c'est d'abord ce qu'il faut comme qualité pour aller dans ces métiers puis après essayer de vous raconter comment et ben comment on peut quelles formations peuvent conduire à ces métiers alors donc dans les compétences il faut donc je voulais un peu raconter au fur et à mesure de ce que je vous ai déjà dit mais en gros il faut avoir un esprit scientifique surtout pour le génie mécanique mais même pour le génie industriel parce que vous avez vu que ces métiers sont liés donc quelque part ça fait appel à des gens qui ont une fibre scientifique ensuite il faut aimer l'industrie donc avoir envie de rentrer dans ses productions de biens industriels il faut pas mal d'adaptation à l'international donc faut déjà l'incontournable c'est de parler anglais vous le verrez dans toutes les formations c'est voilà c'est incontournable donc alors vous qui êtes quelque part à l'étranger peut-être vous avez déjà cette fibre et sûrement plus que les autres et ben c'est très bien parce que c'est quelque chose de d'essentiel et puis après ce sont des métiers de management donc vous aurez certainement des équipes à diriger et donc il faut aimer aussi cette relationnel et cette façon de dire alors j'en profite aussi pour rebondir sur des questions que qui sont légitimes pour vous de se demander qu'est ce que qu'est ce qu'il faut choisir comme option pour entrer dans les disons dans les écoles d'ingénieurs où on peut après rentrer le génie mécanique et dans le génie industriel ben clairement c'est écrit là ce que ce qu'ils sont les les choix à faire il faut faire des choix scientifiques si vous voulez rentrer là dedans donc voilà les les mathématiques la physique les les industries enfin les les le numérique tout tout c'est évidemment le le si c'est bien que on voit que c'est un peu moins choisi qu'avant mais c'est quelque chose qui qui doit être même si c'est pas les choix que vous avez fait ce qui est mieux de les faire évidemment si vous voulez entrer là dedans il faut que ce soit une fibre que vous ayez parce que les gens qui ne sont pas trop scientifiques je pense qu'ils vont être malheureux dans le dans la dans ces métiers industriels bien là je vous ai fait une petite planche alors bon très rapidement sur les secteurs d'activité qui alors là j'ai les chiffres que j'ai ce sont les secteurs d'activité des étudiants de l'école où moi je suis prof et donc on voit que le gros c'est plutôt dans les transports et puis sur les métiers bien en fait on est à moitié entre la gestion de production et puis la r&d donc là où on trouve les bureaux d'études la r&d c'est recherche et développement bien alors je vais juste et terminer mon discours en vous parlant deux secondes de ce que de ce qu'on fait dans les écoles enfin bon là je sais pas si c'est des métiers d'ingénieurs que vous recherchez mais là je veux décrire ça parce que je connais ça plus que les métiers les formations un peu plus courtes mais globalement dans une dans une école d'ingénieurs et c'est ce qui se passe dans la nôtre où on a donc un niveau bac plus 5 en gros les deux premières années ici sont des années qui ressemblent pas mal en fait à la suite de la scolarité qu'on a en première en terminale c'est ce qu'on appelle les prépas intégrés donc on continue à apprendre les bases du métier ensuite dans souvent dans la scolarité il ya pas mal de périodes de stage et donc les compétences dont je vous parlais elles sont acquises un peu en formation mais aussi pas mal pendant les périodes de stage alors ensuite après la les deux premières années vous rentrez dans des dans un cycle de formation qui est beaucoup plus pratique qui est beaucoup plus travail d'équipe qui est beaucoup plus proche du métier d'ingénieur que ce que peut l'être le début de la scolarité avec des matières qui sont vraiment axées sur le métier et puis vers la fin de la scolarité donc là je vous en parle juste parce que à l'école on a c'est souvent des moments où on va faire quelques spécialités donc nous on a quelques options et donc là vous voyez donc les options sont typiquement celles que je vous ai décrit le génie mécanique avec le calcul et puis le génie industriel avec la gestion des usines avec tout ce qu'on appelle l'usine 4.0 tout connecté les machines qui marchent toutes seules où l'être humain n'est que le pilote de tout ça ensuite on a des spécialités de matériaux parce que c'est incontournable l'industrie n'est rien sans la gestion des matériaux donc on a une spécialité là dessus et puis plus une spécialité sur la robotique les systèmes embarqués et enfin une spécialité de btp parce que en fait je voulais dire les métiers du btp sont les métiers où on applique ce génie industriel comme dans l'industrie et un petit mot en passant sur justement la crise du co vide on voit que finalement les étudiants qui sortent de chez nous ont une formation généraliste et ils ont actuellement du des difficultés à trouver des emplois dans les domaines où il y en avait d'habitude mais ils continuent à trouver du travail et c'est aussi pour ça que c'est intéressant ces formations généralistes parce que c'est l'opportunité dit que ok en ce moment l'aéronautique il ya c'est fermé il n'y a pas d'embauche donc mais c'est pas grave parce que la formation généraliste donne la possibilité d'aller ailleurs et en ce moment c'est le btp qui sauve un peu les emplois parce que il ya beaucoup d'étudiants qui trouve dans ce domaine en sachant qu'il ya quand même des domaines industriels qui vont bien mais l'aéronautique qui est nous on est dans le sud de la france près de toulouse et évidemment on est assez proche de l'endroit où se font les avions en france et du coup eh ben on est assez impacté par l'idée que ben l'aéronautique voilà il faut oublier il faut faire autre chose un moment voilà bon voilà j'ai terminé après il ya il ya beaucoup de travaux pratiques dans les écoles d'ingénieurs j'espère que ça vous plaît aussi parce qu'il faut toucher à la mécanique et donc voilà il faut pas avoir peur de se mettre les mains dans le cambouis et c'est important les ingénieurs ils doivent avoir un côté pratique fort en même temps que leurs compétences scientifiques donc dans les dans les compétences et dans les dans ce qu'il faut aimer faire il faut aimer toucher aussi à la pratique bon voilà je sais pas trop aussi j'ai est ce que j'ai pas l'heure est ce que tu sais fini ok donc je voulais vous parler alors deux secondes pour vous dire que si vous êtes intéressé par le domaine scientifique de très haut niveau il faut que vous sachiez que dans les écoles d'ingénieurs il y a des laboratoires de recherche et que ces laboratoires de recherche permettent de faire une suite de scolarité et donc du coup pas mal d'étudiants choisissent de poursuivre et faire des doctorats et donc d'aller vraiment faire de la recherche dans leur vie bien eh ben je j'arrête alors il ya des questions alors j'essaye d'y répondre alors il faut choisir quelle matière pour poursuivre ben ouais j'ai essayé de répondre à ça dans mon intervention je pense que clairement les matières scientifiques sont les matières qui 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 vont être les matières que qui vont être enseignées donc si vous choisissez évidemment de faire ces matières avant d'abord comprenez bien que quand on va recruter dans les écoles d'ingénieurs on va regarder si vous êtes aptes à ces matières là puisque on doit s'assurer que les étudiants qu'on recrute vont réussir donc il faut qu'on sache s'ils vont être bons maths qui vont être bon physique et donc on le saura que si vous avez fait ces choix dans la terminale et puis alors dites vous aussi que ça dépend des écoles mais nous on recrute avec un concours et du coup dans les matières qui vous sont proposés au concours il faut que vous les ayez fait dans votre scolarité donc nous on a un concours sur lequel est une épreuve de maths et une épreuve de spécialité mais des spécialités qui sont les spécialités scientifiques ensuite choisir deux spécifiques en terminale alors je vais pas je suis pas vraiment un spécialiste de de ce qui se passe dans les dans les options donc je préfère un peu zapper ces questions ce que je suis pas assez au point sur les ça quel est le chemin d'étude qu'on devrait poursuivre alors ça c'est c'est votre c'est vous faisiez vous qui choisissez un moi je peux pas vous aider les logiciels de représentation 3d nuisent à notre créativité ah ouais c'est ça c'est une bonne question en fait finalement eh ben je sais pas trop moi je sais en fait si je j'ai une bonne idée parce que justement je suis prof de de cao donc la cao c'est la conception assistée par ordinateur donc je suis confronté à ça assez souvent et c'est vrai que le l'idée d'avoir ces outils qui paraissent géniales et qui paraissent pouvoir faire le boulot à votre place c'est un peu trompeur et donc les étudiants on leur dit bon on va faire voilà on aimerait bien créer un truc on leur donne une idée une demande et le premier truc qu'ils font ils allument la cao et ben voilà ça c'est un peu dommage parce que il ya la cao n'est pas la réponse à tout c'est une aide pour aller plus vite vers la virtualisation mais par contre on a encore besoin du cerveau et on l'a pas remplacé et c'est sûrement pas les logiciels qui vont le faire pour vous l'ingénieur en génie travaille-t-il sur le terrain ou en bureau alors là je sais pas si j'ai été très clair dans ma présentation mais les domaines d'activité et les entreprises sont tellement différentes que je peux dire les deux parce que des gens qui font du génie industriel il y en a plein qui sont vraiment sur le terrain qui arrête pas de de manager et puis d'autres qui sont dans les bureaux à faire l'organisation il ya vraiment les deux et dites vous que si vous avez une fibre plus tôt d'aller d'aller dehors vous allez pouvoir trouver des entreprises qui vont vous vous permettent d'aller à l'international qui vont vous permettre d'aller vraiment faire de la pratique sur le terrain mais si vous préférez le travail plutôt administratif c'est pas péjoratif mais d'organisation et ben vous trouverez aussi votre bonheur et c'est vrai aussi pour le génie mécanique c'est pareil vous nous conseillez plus une prépa ou une prépa intégré ah ben alors clairement une prépa intégré mais là je parle parce que dans dans l'école où on est il ya ça je vais vous expliquer pourquoi il me semble que c'est c'est quand même un avantage c'est l'idée de dire que dans une école où les cinq ans sont intégrés les deux premières années ne sont pas des années de prépa ce sont les deux premières années d'un cycle de cinq ans dans lequel on a déjà intégré les métiers de l'ingénieur parce que pour rendre la chose plus intéressante à chaque fois qu'on a besoin des outils qu'on fait au début on va essayer de le rendre pratique c'est à dire de commencer à faire les métiers d'ingénieur sur ce qui n'est pas possible dans les prépas qui ne sont pas intégrés parce que vous savez pas exactement quel sera le domaine dans lequel vous irez faire les études donc les prépas sont vraiment des outils donc des maths de la physique et puis c'est tout et en parfois en sachant pas trop pourquoi on fait ça donc oui moi je pense que les prépas intégrés puis le deuxième truc quand même qui est très intéressant dans les prépas intégrés c'est que vous avez un concours à passer est donc une quelque chose de difficile c'est pas facile d'intégrer les écoles mais on le fait une première fois et ensuite on a plus ce stress de dire qu'est ce que je vais faire dans deux ans donc ça si c'est moralement quelque chose qui est très important et puis alors dites vous aussi et ça c'est spécifique au CPGE plutôt française c'est que en groupe vous êtes en prépa vous vous êtes en concurrence avec les autres étudiants puisque vous savez que les places seront limitées et ça donne pas forcément naissance à beaucoup de collaboration entre les étudiants alors que dans les écoles à prépa intégrés où vous n'avez plus en fait il vous faut réussir mais tout le monde doit réussir donc vous avez intérêt à faire du travail collaboratif à travailler ensemble et c'est vous faire une réponse très partisane mais vous avez vu quand même argumenté qu'est ce qu'il y avait d'autre a-t-on besoin de beaucoup d'informatique ah oui ouais là il ya de l'informatique mais alors je sais pas c'est toujours un peu ambigu quand on parle d'informatique c'est à dire qu'en gros le c'est pas des programmeurs qui sont demandés mais par contre ce sont des utilisateurs d'outils informatiques éventuellement de d'améliorer les outils informatiques mais on fait pas du code c'était pas nos métiers et si on fait de l'informatique bon par exemple pour le calcul la cao ce sont des outils informatiques en réalité on travaille sur un ordi par contre je sais pas ce qui c'était le fond de la question mais voilà parce qu'il y avait écrit programmation mais non c'est pas ça alors je sais pas parce que là j'ai ah ouais tu me notes les questions ah ouais ça c'est bien alors peut-on obtenir des diplômes dans les deux secteurs ah bah oui bien sûr et c'est souvent le cas d'ailleurs la grande majorité de ce qu'on appelle les écoles généralistes sont des écoles qui délivrent c'est des diplômes de ces deux compétences donc les écoles généralistes c'est les arts et métiers c'est les alors j'allais dire les insa non il ya des spécialités dans les insa donc le le les arrêts métiers ben polytechnique et les écoles polytech les énie voilà ce sont des écoles qui qui sont ce qu'on appelle généralistes et du coup génie méca génie indus voilà les deux prix de la scolarité à voilà je peux pas répondre pour toutes les écoles parce qu'on fait une généralité mais je peux vous répondre pour l'enni comme c'est une école publique il n'y a pas de frais de scolarité en tout cas il ya les frais des écoles publiques comme si vous étiez dans un lycée quoi il à 600 600 euros quelque chose comme ça et donc rien à voir avec des écoles privées ou les frais de scolarité commence dans les premières années à 6 7000 et qui peuvent et c'est un peu un piège qui peut atteindre dans les dernières années on n'a plus le choix d'en partir qui peuvent monter à 10 12000 dans les dernières années selon les spécialités choisies donc non on n'est pas du tout dans dans sa école publique donc évidemment là un peu la promotion de l'enni pendant que j'y suis mais évidemment avec la la référence de la cti de l'hcvrs donc évidemment toutes les écoles publiques sont accrédités par l'état alors qu'est ce qu'il y avait d'autre est ce que l'enni forme dans le secteur nautique ben non alors en fait non mais la question a été aéronautique ou ferroviaire c'est pareil en réalité les écoles généralistes ne forment pas dans un domaine d'activité et c'est ça d'ailleurs qui est l'opportunité je vous disais tout à l'heure que grâce au fait qu'il y a pas de domaine préchoisi et ben ça vous permet de dire ben moi j'ai découvert un peu l'industrie aéronautique pendant des stages à l'école ça me plaît pas je vais aller faire de l'extraction pétrolière et donc voilà et vous avez parfaitement le droit donc on fait tout pour ne pas être des spécialistes d'un domaine donc il n'y a pas de formation dans un secteur alors évidemment quand je dis qu'il n'y a pas évidemment c'est on fait tout on a des tas d'exemples issus de l'aéronautique pour les cours de la mécanique mais il n'y a pas on forme pas dans un domaine particulier alors est-ce que avoir pris l'option mat exemple et non expert est avantageux alors je sais pas ça c'est une question tu sais tu connais la réponse réponse à oui ah oui même la réponse donc la réponse oui pour l'épreuve écrite du compteur ouais ben évidemment je vous ai dit qu'il y avait une épreuve de maths au concours donc évidemment c'est vous serez sûrement meilleur à ce concours si vous êtes très bon au maths et du coup un concours c'est un classement donc si vous êtes dans les premiers vous avez plus de chances de rentrer c'est une évidence trouve-t-on un travail immédiatement après avoir fini bah oui même je peux vous dire même avant d'avoir fini alors c'est pas le cas pour toutes les écoles mais dans dans toutes les écoles d'ingénieurs les six derniers mois sont une période de industrielle d'un stage et donc on sait que nous à l'ennemi la moitié des étudiants trouvent se font embaucher dans l'entreprise où ils ont fait leur projet de fin d'études alors c'est pas sûr qu'ils y restent après mais ils font une leur première expérience dans l'entreprise où ils ont donc en fait en gros ils se font embaucher pendant les derniers mois de leur scolarité et d'ailleurs il existe des contrats pro et pas mal d'étudiants commencent à faire ça ce qui permet d'être payé pendant les dernières années de la scolarité en s'engageant un petit peu à poursuivre avec l'école qui avec l'industrie partenaire on peut d'ailleurs aussi faire de l'apprentissage parce que là on s'était pas le but de la conférence mais on sait qu'avec l'apprentissage on est payé on a quand même cette grande chance de rester dans l'entreprise qui nous a pris après est ce que les unites est une école post basse oui oui tout à fait alors ce que ce qu'on appelle les écoles post bac c'est à dire les écoles en cinq ans donc les cinq années sont faites donc on y rentre au niveau du bac d'autres ah ouais c'est fou toutes ces questions alors est ce qu'on peut postuler à l'unique grâce à campus france bah il ya la réponse oui et on étudie plus là dessus non c'est tout ok donc c'est oui c'est un métier en rapport avec la santé a alors je vous conseille de choisir par vous même je peux pas répondre à cette question vous avez moi je j'ai tant que ce que j'ai dit à mes enfants quand ils ont choisi il faut que vous choisissiez en priorité ce qui vous plaît et puis deuxième priorité un truc qui a un avenir pour eux que vous trouviez du travail donc s'éclater à faire un truc qui donne pas d'opportunités professionnelles c'est dommage ou avec très peu d'opportunités après là les métiers de la santé c'est clair qu'il ya il ya de l'avenir les métiers de l'aéronautique ya de l'avenir donc choisissez ce qui vous plaît le plus peu pas là c'est c'est vraiment mais essayé enfin moi je pense que il ya dans notre concours il ya ce qu'on appelle un entretien de motivation et je pense que c'est plus important d'avoir des gens qui ont envie que des gens qui ont des compétences parce que quand on a envie envie on va les avoir les compétences donc faut que vous fassiez un truc qui vous plaît donc si ça peut vous plaire alors ce qu'il faut c'est quand même comprendre que faudrait difficile pour pas trouver dans toute cette étendue de métiers qu'on peut faire avec ses diplômes d'ingénieurs quelque chose qui qui vous plaise pas parce que comme je voulais décrit on peut aller faire de l'extraction pétrolière donc on a des étudiants ils sont à l'étranger en train de ils sont au fond des métiers très pratiques d'autres sont chez airbus dans des bureaux d'études ils ont pas le même quotidien ils ont le même diplôme et puis il ya voilà des gens qui font de la gestion de production pour des cosmétiques ils ont pas non plus le même métier ceux qui font du btp ils ont pas du tout le même quotidien et donc voilà avec toutes ces capacités à changer pour des domaines différents moi je pense qu'on doit pouvoir trouver son bonheur alors par contre la santé effectivement ça fait pas partie des choses qui sont accessibles à la fin de de l'école n'est ce pas un domaine d'ingénierie surpeuplé ces derniers temps ah ouais alors ben ça j'ai essayé de répondre à cette question en fait en anticipant dans ce que je vous ai raconté mais non non alors là dites vous que il n'y a aucun risque il ya il ya beaucoup plus de demandes d'ingénieurs que d'écoles d'ingénieurs en france donc là soyez rassurés de ce côté là les temps sont pas très bons on est d'accord mais dites vous quand même et j'insiste sur cette idée que les cinq ans qui vous sépare de maintenant jusqu'au moment où vous pourrez potentiellement chercher du boulot il va se passer des choses qu'on ne peut pas prédire mais qui feront que vous aurez un avenir dans ces domaines là c'est clair on ne sait pas ce qui est ce qui est difficile à dire c'est quel sera le domaine qui marchera mieux où il y aura des développements mais c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des développements industriels c'est impossible puis on sait très bien que dans dans les dans les dans ce qu'on voit sur la politique actuelle on a on a une volonté enfin le gouvernement a la volonté de redévelopper de l'industrie et aussi de relocaliser ça c'est très important parce que si on relocalise on aura besoin de deux gens pour faire ce travail alors le concours pour entrer dans votre école est seulement pour les écoles du groupe eni et ouvre également à d'autres écoles alors j'ai la réponse sur le papier donc le le concours j'ai pi politique est un concours ouvert à 34 écoles donc c'est effectivement quand vous passez le concours de l'ennemi vous pouvez cocher 34 écoles et là voilà je vous invite à vous rendre sur le site de l'ennemi ou sur le site de j'ai pi politique pour en fait c'est c'est juste parce que les on a absolument rien à voir avec les autres écoles il n'y a pas de passerelle par contre que soyons clairs sur la la question c'est un concours commun parce que en fait ce qu'on ce qu'on fait dans toutes les écoles d'ingénieurs c'est des mêmes épreuves donc on gagne en faisant en sorte que beaucoup d'étudiants passent ce concours en même temps ça évite de faire beaucoup de sujets différents donc c'est pour gagner un peu sur le la quantité mais en réalité on n'a pas de relation avec les autres écoles en ce moment on est en pour parler avec les ennemis à faire des échanges de de première année dans une ennemis puis à faire ça ce que font les politèques souvent qui font partie de ça mais globalement c'est quand même juste le même concours pour aller des endroits différents qui sont indépendants voilà ce qu'on pourrait dire du concours j'ai pi politique après il y a un prix à payer à ces concours alors c'est pas très cher mais l'avantage c'est que si vous cochez les 34 écoles c'est le même prix que si vous en demandez que merci tu vas plus avoir assez de feuilles pour alors est ce que le gm est plus dirigé vers l'intelligence artificielle alors c'est le contraire c'est plutôt le génie industriel qui se tourne vers l'intelligence artificielle à l'intelligence artificielle le big data ça c'est des problèmes de gestion industrielle parce que alors pas que mais en gros on sait que la cour la gestion des données c'est quelque chose de très important et mais c'est quelque chose qui est plutôt fait pour l'organisation alors après le calcul qui est plutôt dans le génie mécanique demande de la ressource informatique peut-être plus qu'avant mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle elle est plus sur l'organisation que sur les calculs même si effectivement faire des calculs c'est de l'intelligence mais le la façon enfin ce qu'on appelle vraiment l'intelligence artificielle c'est plutôt pour l'usine connecter la gestion la globalisation des gestions que pour faire un calcul quelle est la différence entre génie mécan et génie électrique en bas voilà je pense que la question est un peu la réponse elle est dans la question le génie électrique ça concerne les métiers liés à au développement de l'électricité donc on fait pas trop ça parce que en fait c'est quand même assez des métiers spécialistes le quand on parle de généraliste on y inclut le génie électrique si vous voulez nous dans les matières enseignées à l'école il ya des électricités il ya de l'électro technique mais on peut pas revendiquer que les étudiants qui sortent de chez nous sont des des étudiants capables de faire des métiers de gestion uniquement l'électricité donc là il ya des écoles spécialisées de ça et là donc ça fait des ingénieurs pour les centrales nucléaires pour la gestion des vraiment de du transport d'électricité alors après plutôt edf mais après aussi tout ce qui est gestion par exemple les les motrices électriques par exemple à la tarbe il ya alstom qui fabrique des trains et donc des locomotives électriques là il ya des spécialistes de la gestion du courant électrique mais sortent pas de l'ennemi donc voilà la différence c'est quand même des gens qui vont s'intéresser à la motorisation et à la gestion d'électricité et on n'est pas des spécialistes de ça voilà c'est fini bon ben voilà et ben merci aussi d'avoir je vois qu'il ya des messages merci bah c'est gentil et ben voilà je me remercie aussi d'avoir participé à cette conférence et puis voilà on va s'arrêter là parce que c'est l'heure et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée je sais pas quelle heure il est dans le pays où vous êtes mais voilà et puis peut-être à bientôt à l'ennemi au revoir au revoir